Exode chapitre 26 Tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin larotor, et des taffes teintes en bleu, en pourpré en cramoisie, tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis sera de 28 coudées, et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées, la mesure sera la même pour tous les tapis. 5 de ces tapis seront joints ensemble, les 5 autres seront aussi joints ensemble. Tu feras des lacets bleus au bord du tapis terminant le premier assemblage, et tu feras de même au bord du tapis terminant le second assemblage. Tu mettras 50 lacets au premier tapis, et tu mettras 50 lacets au bord du tapis terminant le second assemblage, ces lacets se correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes d'or, et tu joindras les tapis l'un l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle formera un tout. Tu feras des tapis de poils de chèvre, pour servir de tente sur le tabernacle, tu feras 11 de ces tapis. La longueur d'un tapis sera de 30 coudées, et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées, la mesure sera la même pour les 11 tapis. Tu joindras séparément 5 de ces tapis, et les 6 autres séparément, et tu redoubleras le 6ème tapis sur le devant de la tente. Tu mettras 50 lacets au bord du tapis terminant le premier assemblage, et 50 lacets au bord du tapis du second assemblage. Tu feras 50 agrafes d'airain, et tu feras entrer les agrafes dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente, qui fera un tout. Comme il y aura du surplus dans les tapis de la tente, la moitié du tapis de reste retombera sur le derrière du tabernacle. La coudée d'une part, et la coudée d'autre part, qui seront de reste sur la longueur des tapis de la tente, retomberont sur les deux côtés du tabernacle, pour le couvrir. Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge, et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Tu feras des planches pour le tabernacle, elles seront de bois d'acacia, placées debout. La longueur d'une planche sera de 10 coudées, et la largeur d'une planche sera d'une coudée et demi. Il y aura à chaque planche deux tenons jouant l'un à l'autre, tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Tu feras 20 planches pour le tabernacle, du côté du midi. Tu mettras 40 bases d'argent sous les 20 planches de base sous chaque planche, pour ces deux tenons. Tu feras 20 planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord. Et leurs 40 bases d'argent, de base sous chaque planche. Tu feras 6 planches pour le fond du tabernacle, du côté de l'occident. Tu feras 2 planches pour les angles du tabernacle, dans le fond. Elles seront doubles depuis le bas, et bien liées à leur sommet par un anneau, il en sera de même pour toutes les deux, placées aux deux angles. Il y aura ainsi 8 planches, avec leur base d'argent, soit 16 bases, de base sous chaque planche. Tu feras 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle. 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle, et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'occident. La barre du milieu traversera les planches d'une extrémité à l'autre. Tu couvriras d'or les planches, et tu feras d'or leurs anneaux qui recevront les barres, et tu couvriras d'or les barres. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu feras un voile bleu, pour pré-cramoisi, et de fin la rotor, il sera artistement travaillé, et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia, couvertes d'or, ces colonnes auront des crochets d'or, et peseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage, le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu mettras la table en dehors du voile, et le chandelier en face de la table, au côté méridional du tabernacle, et tu mettras la table au côté septentrional. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pour pré-cramoisi, et de fin la rotor, ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour le rideau 5 colonnes d'acacia, et tu les couvriras d'or, elles auront des crochets d'or, et tu fondras pour elles 5 bases d'airain.